... Nous sommes venus ce matin pour voir par nous-mêmes les agressions et les multiples agressions dont font l'objet le littoral, notamment dans sa partie ouest. Vous savez, les effets des changements climatiques et les actions anthropiques, c'est-à-dire les actions de l'homme, sont en train d'avoir raison sur notre environnement. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, qui a la charge de la mise en œuvre de la politique d'adaptation au changement climatique, est très sensible à ces questions. Nous venons de voir tout à l'heure, au pied de la colline des Mamelles, je pense que ce que nous avons vu tout à l'heure est tout simplement injuste, inacceptable, insupportable et condamnable. C'est la raison pour laquelle Son Excellence le Président de la République, qui est très sensible à cette question, nous a donné des instructions fermes pour mettre dans le circuit de validation le projet de loi sur le littoral. Il s'agira bien sûr de légiférer, dans une démarche participative, dans une démarche concertée, la gestion intégrée du littoral. Vous savez, le littoral, le Sénégal dispose de 760 kilomètres de côte. Il nous faut protéger, protéger cette partie du Sénégal. Inch'Allah, dans les jours à venir, avec bien sûr l'accord du Président de la République, nous allons proposer au Conseil des ministres pour adoption ce projet de loi sur le littoral qui va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, dans une démarche concertée et dans une démarche intégrée de gérer ce patrimoine inestimable. Je pense qu'également, des dispositions ont été prises. Mes collègues ministres vont me compléter sur certaines dispositions qui ont été prises, bien sûr, à la suite de ces multiples agressions. nous prendrons toutes les dispositions pour protéger notre environnement, nous prendrons toutes les dispositions pour protéger ce littoral qui est en train d'être agressé, d'une part par les effets des changements climatiques, mais d'autre part par des Sénégalais. L'objet de la visite, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs au micro, c'est de venir constater cette situation désastreuse que subit notre littoral. Le littoral, ce n'est pas seulement la corniche de Dakar, c'est aussi 760 km de Saint-Louis à Cap-Skering. Et le président de la République a comme volonté de protéger ce littoral. C'est la raison pour laquelle il a demandé que nos services travaillent ensemble, mais pas seulement les services techniques liés à l'exécutif, mais les acteurs, les lanceurs d'alerte, c'est aussi les architectes, les associations, la société civile, de façon à travailler, de façon concertée, à lui proposer un code du littoral qui est déjà entamé, qui est déjà très avancé, et qui va nous permettre d'avoir un outil juridique de sauvegarde du littoral. Et je le dis pas seulement de la corniche de Saint-Louis à Cap-Skering. L'avenir du littoral, c'est la concertation. Il faut une position cohérente de l'État, une doctrine que tous les services vont partager, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une doctrine de l'environnement, une doctrine des domaines, une autre de l'urbanisme, parce que si nous avons une personne qui a un titre et qui respecte toutes les normes et toutes les règles de procédure, nous sommes obligés de lui délivrer les autorisations qui y sient. Heureusement, ça fait longtemps qu'on n'en a pas donné, mais il y a des titres qui existent. Vous l'avez vu sur les mamelles depuis 2010 et autres. Je pense que depuis 1960, des titres sont donnés sur les différentes parties du littoral au Sénégal. Maintenant, il faut qu'on s'asseille. Un projet initié par le ministère de l'Environnement, vous avez vu tout à l'heure les aspects géologiques, peut-être que nous, nous ne maîtrisons pas et que le ministère des Mines et de la Géologie a mis sur pied dans le débat et qu'il va nous permettre d'avoir une doctrine cohérente, concertée de l'État sur le sujet. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en train de discuter entre ministères et d'ailleurs, on s'excuse de l'absence de notre collègue du ministère des Finances qui devait peut-être être avec nous, malheureusement, pour des raisons calendriers, ils ne pouvaient pas parce que les boueaux et tout ça sont délivrés par leur ministère. Mais l'État est conscient de la cohérence qu'on doit mettre entre les projets et ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, c'est le Covid parce que nous organisons souvent ce qu'on appelle les journées des sciences de la terre d'ailleurs pour expliquer comment ça évolue du point de vue géologique et des choses à ne pas faire ou bien en le faisant, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour accompagner ce projet. Parce que tous les projets sont des projets du chef de l'État. Mais on peut amoindrir les effets et c'est ça que nous sommes en train de voir et je pense que sous peu, nous nous retrouverons autour de lui parce que ça a été déjà entamé pour pouvoir harmoniser l'ensemble des projets.